Et bien salut tout le monde c'est Nexy, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Hotline Miami sur PC, donc c'est un jeu de la scène indépendante qui est développé par Denaton Games, édité par Devolver Digital, c'est un jeu d'action qui se situe dans les années 80, donc une atmosphère bien connue dans les jeux, c'est un petit peu l'année flashy, néon, etc. Là donc on est dans une atmosphère assez crade, assez sale, vous allez le voir au cours du gameplay, c'est très très brutal, c'est très très sanglant, ça met nos réflexes vraiment à rude épreuve, le jeu est vraiment difficile, c'est vraiment du old school comme moi personnellement, je l'aime. Donc passez un petit temps d'adaptation pour la minabilité, moi j'y joue à la manette de Xbox 360, donc il y a un petit temps d'adaptation avec le stick gauche nous dirigeons le personnage, avec le stick droit nous dirigeons l'orientation vers laquelle nous allons viser ou tirer. il y a, donc là vous pouvez voir que je peux sélectionner plusieurs masques avant d'entamer la mission, les masques seront à débloquer au fur et à mesure du jeu, donc là vous voyez, on rentre, on attrape le mec, on lui cogne la gueule à la gueule par terre, tac 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 tac, ça fait du sang partout, un peu plus loin il y aura des armes à feu, il y a pour ce premier gameplay, enfin pour cette vidéo, toute la première partie du gameplay, c'est des moments que j'ai sélectionnés, je ne joue pas en commentant, tout simplement parce que le jeu est tellement rapide en fait, ça devient tellement très vite du grand n'importe quoi, voilà, là tac, vous voyez, je prends un coup de couteau, voilà, en deux secondes vraiment, on meurt. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré des gameplays sur les premiers niveaux que je connaissais parfaitement bien, afin de vous proposer quelque chose d'intéressant à regarder où je ne meurs pas toutes les 5 secondes, mais à la fin de la vidéo, vous pourrez voir des niveaux quand je joue normalement, et que j'apprends le niveau, et vous allez voir là par contre, je me souviens d'un moment où je rentre dans une porte, et toutes les 2 secondes, il y a le même mec qui vient avec le fusil à pompe et qui me déglingue, mais bon voilà, c'est un truc de fou, ça devient très sanglant et très 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 brutal. Donc au niveau du jeu, vous avez des petits objectifs à accomplir, donc il y a le téléphone de chez vous qui va sonner, on va vous envoyer donc sur diverses missions, donc là par exemple dans cette mission là, on doit récupérer une valise, vous allez voir qu'une fois la valise récupérée, je peux même tuer les mecs à coups de valise, voilà là je vais le mettre dessus, et là j'y mets des coups de valise, donc comme je vous le disais, c'est vraiment très sanglant, et c'est vraiment old school, moi ça me rappelle vraiment des vieux jeux que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune à l'époque, qui n'étaient pas aussi sanglants puisque c'est vrai qu'à l'époque on n'avait pas de jeu où c'était dans la décadence comme ça, c'était moins d'actualité, et du coup c'est vrai que ça sortait moins. Donc comme je le disais, ça va mettre vraiment vos réflexes et votre sang froid à rude d'épreuve, de par la difficulté, de par la rapidité de l'action et aussi des situations des fois qui dérapent de manière totalement imprévue, c'est à dire que vous allez rentrer, vous allez tirer sur un mec avec un fusil ou votre, ou quoi que ce soit, il y en a un qui va vous entendre et qui va vous voir, et un centième de seconde après, ça va débarquer dans tous les sens. Donc il y a du scoring, ce qui va nous donner une bonne rejouabilité, puisque vous allez avoir un classement de score qui est partagé sur Steam, sur internet, donc, et vous avez donc un rang, à la fin du niveau on va vous donner un rang, donc là par exemple je crois que je suis en A- ou en A, voilà, je suis en rang A. Le jeu dispose d'une bande-son complètement psychédélique, s'il existait une épilepsie auditive, je pense qu'avec ce jeu on y aurait droit. Bon ça n'existe pas l'épilepsie auditive, mais il y a vraiment des musiques complètement psychédéliques, c'est vraiment barré les mecs, les mecs qui ont fait ça, je sais pas ce qu'ils avaient pris avant de composer les musiques et de faire le jeu, mais à mon avis c'était de la bonne, parce que ça on voit bien. Ça coûte aux alentours des 8€ sur Steam, c'est à l'heure actuelle encore en promo jusqu'au 5 janvier, donc bon ça sera peut-être plus d'actualité quand je publierai la vidéo, mais ça coûte aux alentours des 8€. C'est sorti le 23 octobre 2012, ça a écopé d'un PEGI 18. Au niveau de la durée de vie, nous sommes face à un jeu qui est relativement court, qui nécessite à peu près 4h avant de le finir, mais c'est vraiment 4h de pur bonheur. Moi personnellement, j'aime ce genre de petit jeu, je me tourne beaucoup vers la scène indépendante en ce moment et vous avez pu le voir, ne vous inquiétez pas, les grosses sorties et tout ça seront toujours couvertes, mais c'est vrai qu'en période de creux, de sortie de gros titres, on va dire, de studios classiques, je bascule donc vers de l'indépendant qui est pour moi vraiment, eux ils osent innover. Il y a des fois où c'est pas super, mais par contre il y a des fois où ils nous sortent vraiment des perles, je repense à Gianna Sister Twisted Dream ou encore Dust, je me souviens plus du nom, From Dust, on a vraiment des jeux qui sortent du lot, d'ailleurs From Dust je vous en prépare une petite vidéo que je ferai prochainement pour vous présenter parce qu'à mon avis il fait encore lui aussi partie des jeux qui ne sont pas suffisamment connus, pourtant sortis depuis un moment déjà. Donc le jeu a de grosses similitudes avec le film Drive, déjà tout d'abord le perso Richard, quand on le prend avec le masque initial, le blouson etc, ça rappelle fortement le film Drive pour ceux qui connaissent. Dans le jeu donc il y a diverses armes à débloquer, vous verrez par moment qu'on a débloqué une arme, alors en fait ces armes on les débloque et après elles se trouvent sur l'aire de jeu, donc quand on avance dans les niveaux on trouve certaines armes à terre, c'est quand on débloque de nouvelles armes c'est là qu'on les trouvera, pas forcément sur les ennemis, mais on trouvera ces armes. Il y a également divers masques qui pour certains apportent quelque chose au gameplay, je pense par exemple au masque du loup, qui va nous permettre d'avoir directement le couteau quand on commence la partie. Donc là voilà, je vais vous laisser sur ces quelques gameplays, je tenais encore une fois de plus à remercier toutes ces personnes qui me suivent, qui commentent, avec qui on partage vraiment des moments super, donc moi je suis là, ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit pour 2013, il va y avoir pas mal de petites nouveautés, pas mal de choses que j'ai en tête, que je vous ferai, parce que tout simplement vous me poussez vraiment à continuer, j'ai vraiment un groupe soudé d'abonnés qui sont vraiment géniaux avec moi, il y en a pour certains qui m'ont même offert des jeux, mais ça vous le verrez dans une prochaine vidéo, je remercierai tout le monde, puisque je trouve ça quand même juste énorme, je suis qu'une personne sur terre, comme on dit, je fais quelques vidéos sur Youtube, ça commence à démarrer tranquillement, et déjà j'ai des personnes qui en retour m'ont offert des clés de jeu, je trouve ça vraiment génial et je tenais vraiment à tous vous remercier. Donc là maintenant, pour cette prochaine mission, comme je le disais, c'est une mission que j'ai fait en direct, donc je vais vous laisser la consulter, et vous allez voir que là par contre je vais souvent mourir, mais bon il va y avoir des bains de sang terribles, c'est, voilà, moi c'est un jeu que j'aime bien, donc ça s'appelle Hotline Miami, je vous laisse sur ces quelques images de gameplay, je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser, passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine fois, et je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser, allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ... ... ...